Vive le Mali unis et réconciliés. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Lancement officiel de la deuxième édition de la semaine nationale de la réconciliation Sénar a eu lieu ce vendredi 15 septembre 2023 à Bamako. L'arrêté 20-21-54-80-MRPCN-SG du 27 décembre 2021 a été signé pour fixer la date et les modalités d'organisation de la semaine nationale de réconciliation. L'article 2 du dit arrêté fixe la semaine nationale de la réconciliation du 15 au 21 septembre de chaque année. L'osiatif vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion nationale et le vivre ensemble entre les Maliens. Mesdames et Messieurs, le choix de cette période est symbolique car elle précède la commémoration de la fête de l'indépendance du Mali, symbole d'unité nationale, de souveraineté et coïncidence avec la célébration de la journée internationale de la paix le 21 décembre de chaque année. Le thème retenu pour cette deuxième édition est « Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali. » La semaine nationale de la réconciliation vive à restaurer la paix et à renforcer la cohésion nationale et le vivre ensemble entre toutes les filles et les fils du Mali. Les activités prévues pour cette deuxième édition de la semaine nationale de la réconciliation sont entre autres 1. Nassurant un meilleur ancrage des valeurs des réconciliations et de vivre ensemble. Célébrant les idéaux de vivre ensemble et de cohésion sociale à travers notamment les activités éducatives, socioculturelles et de solidarité. Sensibilisant les facteurs des acteurs nationaux et internationaux sur le processus de réconciliation de la paix au Mali. Identifiant les défis d'une paix inclusive et durable. Proposant et en mettant en œuvre les pistes de solution pour les relèves des défis identifiés. Organisant des sessions d'information et de sensibilisation sur la promotion du patriotisme, du civisme, de l'éducation et la culture de la paix et de la cohésion sociale. Et sur le rôle de la place des légitimités traditionnelles et religieuses. Les activités qui marqueront cette deuxième édition ont été identifiées et fixées par la Commission nationale d'organisation mises en place à cet effet. Pour rappel, la deuxième édition de la Sénar se tiendra jusqu'au 27 septembre 2023. Ensemble engageons-nous pour relever le défi d'une paix inclusive et durable au Mali. Vive le Mali unis et réconciliés. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9. Revue de la semaine 9. Doudou Baba. Soudou Baba.